ça vous est déjà arrivé auparavant de vous dire tiens ce pokémon il partage vraiment beaucoup de similitudes avec celui là et pourtant dans les jeux ils ne sont pas du tout de la même famille parce que pour ma part ça m'est arrivé pour à peu près toutes les générations alors aujourd'hui j'aimerais vous parler du lien entre deux espèces qui m'a particulièrement marqué quand j'étais plus jeune et qui continue de me frustrer encore aujourd'hui j'ai nommé togepi latias et latios les enfants du mirage avant de se lancer dans le vif du sujet il faut savoir que cette vidéo est sponsorisée par la marque flexispot ils m'ont gentiment envoyé un nouveau bureau pour mon setup et ce bureau est une vraie pépite je vous mets d'ailleurs un petit timelapse de moi en train de monter le bureau en fond d'ailleurs c'était assez rapide à monter quand j'y pense ça va faire maintenant une semaine que je m'en sers et franchement au niveau qualité du produit au niveau confort au quotidien c'est vraiment top le bureau qu'ils m'ont envoyé est le bureau eq5 et ce bureau a la particularité d'être motorisé donc maintenant je peux travailler en étant debout ou assis et en vrai quand vous êtes assis toute la journée vous pouvez quelquefois avoir mal au dos alors travailler en étant debout parfois ça fait vraiment du bien si jamais bientôt j'arrive à streamer alors c'est possible que je fasse des streams debout de temps en temps je vous mets tous les liens vers le produit en description au cas où il vous intéresse moi j'ai choisi de prendre les pieds motorisés en noir mais je sais qu'ils existent en blanc ainsi qu'en gris vous pouvez aussi choisir le type de plaques que vous voulez fixer dessus la mienne il s'agit d'un bois en acajou mais il y avait aussi plein d'autres coloris disponibles vous pouvez aussi choisir la taille du bureau et acheter différents modules à fixer dessus donc niveau personnalisation c'est vraiment top tous les liens sont en description si ça vous intéresse commençons le sujet de la vidéo en parlant de chaque espèce histoire d'avoir de bonnes bases et de ne rien manquer togepi est le pokémon balpique de type fait apparu en deuxième génération et il fait partie de la catégorie des bébés pokémons aux côtés d'espèces comme elikid ou magbee on dit que son énergie provient des émotions positives et du plaisir exprimé par les gens et les pokémons ce pokémon accumule les sentiments du bonheur dans sa coquille puis les partage avec les autres togepi tire son inspiration d'objets précieux plutôt particuliers il s'agit des oeufs de fabergé ces oeufs russes conçus à la fin du 19e siècle par la famille fabergé était réputé pour être des cadeaux très luxueux et en plus d'amplir de bonheur et de joie à son propriétaire ces derniers étaient pour certains considérés comme de vrais porte bonheur togetique et le pokémon bonheur de type fait vol apparu en deuxième génération togetique et l'évolution de togepi et cette transformation s'effectue grâce au bonheur que le pokémon ressent on raconte que togetique est un pokémon qui porte chance s'il remarque quelqu'un doté d'un coeur pur il apparaît et partage son bonheur avec la personne en question contrairement à togepi togetique ne semble pas avoir d'inspiration fixe il s'apparente simplement à un être fabuleux sorti de son oeuf bien un petit ange répandant le bonheur chez les personnes qu'il aura choisi togekiss et le pokémon célébration lui aussi de type fait vol il est l'évolution finale de cette famille et apparaît lorsqu'un togetique entre en contact avec une pierre éclat on dit de ce pokémon qu'il n'apparaît jamais là où il y a du conflit et que ses apparitions se font de plus en plus rares ces derniers temps contrairement à son apparence ou bien à ses sous évolutions togekiss semble cacher une inspiration bien différente il faut savoir qu'une part de sa conception nous est inconnue car elle fait partie d'une anecdote gardée confidentielle chez gamefreak toutefois en 2020 lorsque la bêta de pokémon diamants et perles avaient fuité et que de nombreux sprites de pokémon en avaient été extraits il y a eu du nouveau vous avez sûrement vu passer la version bêta d'archeus ou bien même celle de car elle avait fait pas mal parler d'elle mais figurez vous qu'au milieu de tous ces sprites nous avons pu découvrir celui de togekiss ta dame le prototype togekiss ouais on était bien loin du côté mignon de ses sous évolutions cette version bêta nous a donné pas mal d'informations à son sujet déjà son design rappelant un certain duo éons et même leur forme méga évolué sur certains aspects mais aussi le fait que ce dernier ressemble énormément à un avion et figurez vous que cela pourrait être tout à fait normal car togekiss semble être en partie inspiré d'un avion bombardier japonais de la seconde guerre mondiale d'ailleurs je me demande si les triangles rouges se trouvant de chaque côté des ailes de togekiss bêta ne faisait pas référence aux drapeaux japonais qui se trouvaient également à cet emplacement sur les bombardiers du rouge sur fond blanc vous avez compris quoi et je me demande aussi si togekiss bêta n'aurait pas pu apprendre l'attaque bombe oeuf s'il avait été conservé dans diamants et perles ça aurait pu être une référence subtile mais bon ils ont préféré retravailler son design pour qu'il colle mieux à togepi et togetik tout en gardant comme base une forme ovoïde c'est à dire similaire à celle d'un oeuf ces trois pokémons ont subi un changement assez important avec l'arrivée de la sixième génération il s'agit de l'ajout du type fait togepi était à l'origine un pokémon de type normal et togetik ainsi que togekiss étaient quant à eux de type normal vol il faut noter plusieurs choses liées à cette famille de pokémon tout d'abord qu'ils sont tous les trois liés par le sentiment du bonheur et que c'est celui ci qui leur confère de l'énergie en vrai je pense qu'il faudrait pas que togepi togetik et togekiss aillent sur twitter un jour ce serait une énorme erreur on notera également que ces pokémons sont aussi rares que les pokémons starters et quelque part aussi en voie d'extinction comme j'ai pu vous l'expliquer dans la vidéo précédente avec zikon la famille de togepi possédant elle aussi un taux de reproduction très déséquilibré passons rapidement au pokémon légendaire qui compose le duo éon l'athias est le pokémon éon de type dragon psy apparu en troisième génération et il s'agit du tout premier pokémon légendaire à posséder le sexe féminin lathias est un pokémon extrêmement sensible aux émotions des gens si elle ressent une quelconque hostilité elle ébouriffe ses plumes et pousse un cri strident pour intimider son ennemi elle est extrêmement intelligente et comprend le langage des hommes grâce à la télépathie le duvet qui recouvre son corps lui permet aussi de réfléchir la lumière et de se rendre invisible tout comme pour togekiss lathias a elle aussi eu un prototype pour sa conception le voici révélé en 2012 lors d'une exposition brésilienne dédiée aux jeux vidéo cette illustration nous a fait découvrir qu'à l'origine l'athias et bras égale et ne devait être qu'un seul et même pokémon mais pour une raison inconnue le studio a fait table rase sur ce concept et a décidé de diviser leurs créations en deux idées complètement différentes et de ces idées sont nés bras égale et pokémon ardent et lathias l'un des membres du duo éon lathios et lui aussi le pokémon éon de type dragon psy il est également apparu en troisième génération et se trouve être le tout premier pokémon légendaire à posséder le sexe masculin lathios a le pouvoir de faire voir à une personne une image de son subconscient il est très intelligent et arrive lui aussi à comprendre les humains ce pokémon se cache très souvent et arrive à détecter les autres créatures ainsi qu'à sentir leurs émotions grâce à son don de télépathie lathios n'ouvrira son coeur qu'un dresseur doté d'un esprit compatissant lorsqu'il remplit ses pattes avant il peut dépasser la vitesse de vol d'un jet lathias et lathios possèdent des pouvoirs en commun mais ont aussi quelques différences physiques il y a évidemment leur couleur le rouge pour lathias et le bleu pour lathios tous les deux possèdent un symbole en forme de triangle sur le ventre et possédant la couleur de l'autre il ya aussi une certaine différence de taille entre les deux car lathias mesure 1 mètre 40 pour 40 kg et lathios 2 mètres pour 60 kg ces deux légendaires sont aussi liés à trois objets tout d'abord il ya la roseam une sphère aux pouvoirs prodigieux augmentant les pouvoirs de lathios et lathias dans le film pokémon les héros la roseam permet l'activation du mécanisme de défense de la ville d'altomar mais on apprend aussi et surtout dans ce film que la roseam n'est autre que l'esprit d'un lathios décédé c'est pour cela que lathios et lathias voient leur pouvoir augmenter car l'esprit de leurs prédécesseurs veille sur eux ils sont aussi liés à la lathiasite et à la lathiosite car ces deux pokémons légendaires font partie des espèces pouvant méga évoluer sous leur méga évolution le duo éon devient encore plus fusionnel les couleurs du rouge et du bleu se mélangent pour ne donner qu'une seule et même teinte corporelle à savoir un violet lavande physiquement ils ressemblent encore plus à des avions à réaction et leur vitesse de pointe a bien augmenté lathias et lathios sont donc des pokémons légendaires fortement liés aux émotions qui restent discrets et se cachent à peu près tout le temps ils sont les premiers pokémons légendaires à avoir été sexués et possèdent de puissantes aptitudes psychiques si jamais vous voulez plus d'informations concernant l'aspect mythologique de ces pokémons je vous redirige vers le chapitre 2 de ma série sur le sujet mais du coup quel est le lien entre la famille de togepi et le duo éon évidemment la première chose qui nous vient à l'esprit lorsque l'on voit ses pokémons côte à côte ce sont leurs couleurs ainsi que leurs motifs triangulaires ceci est une réponse tout à fait acceptable mais si vous le voulez bien nous allons aller plus loin beaucoup plus loin ces cinq pokémons sont aussi connus dans le lore de la licence pour être liés au phénomène du mirage togepi et togetik ayant eu deux épisodes complet de l'animé qui leur était consacré avec ondine de retour ainsi que de l'autre côté du miroir le paradis togepi ces épisodes marquent un tournant dans l'aventure d'ondine car à la fin de cette histoire togepi évolua en togetik afin de protéger les autres togepi et ondine décida de le relâcher pour qu'il puisse veiller sur ses semblables au royaume du mirage lathias et lathios quant à eux possèdent non seulement des pouvoirs similaires aux mirages mais ont depuis rubis oméga et saphir alpha la faculté de repérer les mirages ainsi que de s'y rendre grâce au grand envol cette mécanique de jeu utilisable après l'obtention de la flûte et on nous permettait de monter sur le dos de lathias et lathios et de les faire méga évoluer pour traverser la région très rapidement grâce à eux nous pouvions trouver des lieux inédits comme l'île mirage la forêt mirage la grotte mirage ainsi que tous les lieux où upa avait placé ces anneaux pour rester dans le thème du mirage on notera que lathias et lathios peuvent possiblement s'inspirer de la légende du triangle des bermudes ce lieu légendaire est connu d'après certaines histoires pour avoir fait disparaître de nombreux avions et bateaux tentant de le traverser lathias et lathios portent tous deux un symbole triangulaire en plus de posséder des capacités signatures rappelant certains phénomènes étranges permettant de brouiller les sens de leurs adversaires balbrume et lumiéclat sans oublier leur capacité à devenir invisible et donc à être indétectable à l'oeil nu ainsi que leur ressemblance physique avec des avions et donc si maintenant on devait regrouper tous les points communs qui lient ces pokémons entre eux voilà ce que cela donnerait tout d'abord le lien des motifs ainsi que leurs trois couleurs communes le bleu le blanc et le rouge ensuite nous avons le lien des émotions plus précisément les émotions positives comme le bonheur puis le lien du mirage ainsi que leur capacité à se cacher et leur rareté ensuite il y a leur capacité à voler qui est très particulière et assez unique à leurs espèces il lévite dans les airs grâce à leur pouvoir sans jamais battre des ailes sauf pour togepi mais lui c'est normal c'est un bébé c'est un noisillon d'un certain point de vue donc il ne vole pas encore je continue avec le fait qu'ils possèdent tous une capacité en commun la capacité veut et grâce à métronome togepi togetik et togekis peuvent utiliser les capacités signatures de latias et latios à savoir balbrume et lumiéclat et pour finir il est dit que latias et latios possède un duvet très particulier leur permettant de refléter la lumière pour se rendre invisible et souvenez vous comment se nomme la pierre permettant à un togetik d'évoluer la pierre éclat une pierre connue pour briller d'une lumière aveuglante je vous jure que je refuse de croire que tout ceci n'est qu'un hasard et donc passons aux potentiels liens biologiques qu'il peut y avoir entre ces pokémons la théorie la plus connue sur le pokéweb est celle disant que latias et latios sont les parents de togepi et donc de sa lignée elle fonctionne à peu près depuis des années bien qu'il y ait quelques incohérences mais je vais vous parler d'une tout autre théorie qui m'est venu à l'esprit en regardant les liens biologiques d'autres pokémons et si latias et latios étaient des cladogénèses stériles de togetik et là j'ai perdu 99% d'entre vous je suis désolé je vous explique ce que veut dire ce mot la cladogénèse désigne le processus évolutif aboutissant à l'apparition de nouvelles espèces par la scission d'une lignée ancestrale en gros c'est une mutation d'une espèce voilà ce phénomène on l'a déjà vécu dans pokémon la première fois avec manaphy qui peut se reproduire avec un métamorph ou un pokémon mal compatible ce qui donne une nouvelle espèce fione et la deuxième fois avec diancy qui est littéralement une mutation très rare de l'espèce d'estracie donc ce phénomène existe bien dans pokémon c'est juste qu'on n'y prête pas spécialement attention du coup imaginons que deux togetik évoluent en latias et latios sur une fréquence très rare voire même quasiment unique genre par exemple tous les 200 ans à la fin de leur vie de nouveau latias et latios pourrait apparaître pour remplacer les deux précédents et ainsi de suite ils seraient donc des mutations extrêmement rares de cette lignée et seraient stériles ce qui expliquerait pourquoi ils sont sexués mais ne peuvent pas se reproduire entre eux comme fione et diancy qui sont eux aussi stériles contrairement à leurs parents en plus cette explication suit la logique des jeux mais aussi celle du film 5 les héros où latios et latias sont arrivés à altomar avec un latios plus vieux celui ci ne serait donc pas leur père biologique mais plutôt adoptif et son but aurait été de les protéger jusqu'à ce que celui ci meurt et se transforme en rose et âme créant ainsi un cycle comme c'est expliqué dans le film j'aime beaucoup cette théorie je la trouve ultra crédible et logique et j'espère qu'elle vous aura plu également sur ce j'espère que vous avez appris des choses je remercie encore flexispot pour le bureau qu'ils m'ont envoyé c'était vraiment très gentil à eux tous les liens sont en description si le produit vous intéresse je vous invite aussi à rejoindre le serveur discord si vous voulez venir discuter avec moi ainsi qu'avec d'autres passionnés à me suivre sur twitter ainsi que sur instagram et si jamais je ne sors pas de vidéo d'ici là je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année ciao et à tous – Sous-titrage FR 2021